Je suis né dans un restaurant, du coup je pense que j'ai reproduit, un peu inconsciemment, l'idée de la générosité et de faire attention aux autres et de prendre soin d'eux. Je m'appelle Jean-Pierre Blanc, je dirige un centre d'art d'intérêt national qui s'appelle la Villa Noaille et j'ai fondé un festival qui s'appelle le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode ailleurs. Le fait d'être en province, ça donne un sens et un ton particulier à cette aventure. On a cette liberté de pouvoir faire comme on veut, avec qui on veut, sans que personne ne trouve quoi que ce soit à redire. Ça fait 34 ans qu'on fait le festival et 15 ans que le centre d'art est ouvert. On peut trouver une certaine similitude, une seule, c'est le choix des jeunes artistes. Charles ou Marie-Laure de Noaille, ils ont accompagné tous les plus grands artistes du XXe siècle et nous, on a pris cette mission de soutenir uniquement de très jeunes artistes après l'école. Les jeunes artistes que l'on accueille ici, ils arrivent à l'intérieur d'une famille. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, d'avoir ce rôle social profond qui permet à de très jeunes artistes de se sentir protégés pour mieux créer. Avec le temps, on a réussi à embarquer avec nous, je dirais, des gens extrêmement prestigieux. On peut citer aujourd'hui, avec le recul, Martha Margiela, El Moutlang, Karl Lagerfeld, Ralph Simons, qui nous ont permis d'obtenir plus de confiance, plus de crédibilité. J'adore la vie. Si je devais recommencer, je ferais tout exactement de la même manière. Je dédie tout ce que j'ai fait à mes enfants, à ma famille et à mon mari.